nous allons coudre ensemble dans cette vidéo la jupe louisa qui est mon tout premier patron alors ce patron va être composé de deux trois quatre cinq vous avez six pièces même vous avez les poches donc il ya deux poches deux pièces d'eau donc le doigt le dos de deux pièces devant et vous avez aussi une une ceinture donc je vous conseille d'abord de bien noter les repères comme d'habitude et de bien noter les pièces aussi moi aussi j'écris de deux doigts devant un devant deux ça vous aidera pour le pour l'assemblage de toute façon tout est bien indiqué sur sur le sur la planche du patron n'y a pas de n'est pas de souci à ce niveau là et puis ce que vous devez faire aussi au départ c'est de terme au coller alors là c'est blanc sur blanc ça se voit pas beaucoup mais donc c'est de terme au coller le la moitié de la ceinture donc tout ça c'est là c'est la ceinture qui sera assemblée vers la fin et j'ai terme au coller bien voilà c'est pas bien coller d'ailleurs à vous donc de terme au coller simplement la moitié vous faites ça alors la particularité de cette jupe ce sont les surpiqûres donc là moi je vais jouer avec un fil contrastant vous allez voir puisque je vais prendre un fil marron pour faire les surpiqûres ce qu'il ya il ya beaucoup de surpiqûres sur cette jupe donc j'aurais très bien pu les faire blanche donc après c'est vous qui allez voir ce que vous voulez faire pour le rendu final de votre jupe moi je vais faire en marron assez foncé puisque je vais utiliser ces boutons là voilà donc j'ai voulu faire une petite un petit rappel avec le bouton je vais faire toutes mes coutures et surpiqûres donc en marron foncé j'aurais très bien pu les faire en blanche de toute façon voilà la première chose à faire avant de coudre et d'assembler ça va être de surjeter les milieux d'eau sur les deux vous faites infurger des deux côtés donc c'est la première chose à faire ensuite vous avez besoin de prendre les deux dos donc le dos 1 le dos 2 nous allons assembler donc comme indiqué sur le patron vous avez assemblé donc je vais prendre donc là en plus comme j'ai un tissu donc blanc des deux côtés pour le repérer même si on voit quand même à l'oeil c'est un déni main de ma petite mercerie donc je vais assembler en fait au niveau des crans le les deux dos donc je prends un dos 1 1 2 2 et je vais les assemblées d'un seul côté du côté où il ya l'écran c'est le côté le plus le plus arrondi donc je fais correspondant mes deux crans ici l'eau et puis j'ai pas de jusqu'en bas ensuite je vais venir une fois que j'aurai bien l'épinglé tout ça je vais venir coudre à un centimètre du bord donc du haut jusqu'en bas ensuite je fais un surjet et ensuite je vais venir coucher ma couture d'un côté et faire la surpiqueur je vais d'abord faire donc ma couture et mon surjet et je vous montre après ce que ça donne j'ai réalisé ma couture du haut vers le bas maintenant je vais ouvrir mes deux taux en fait et je vais venir coucher au fer la couture vers le milieu d'eau le milieu d'eau c'est le côté nous avons surjeté tout à l'heure dès le départ donc vous venez coucher la couture vers le milieu d'eau et ensuite nous allons faire une surpiqûre ici juste à 2 à 2 mm de la couture que vous avez fait ici en fait je vous montre ça voilà ce que donne mais surpiqûre vous voyez là avec mon fils contrastant on les voit bien donc là il faut bien bien aller tranquillement et bien faire sa surpiqûre voilà ce que ça donne sur le dos donc on voit bien ma couture du départ mon surjet et ma surpiqûre voilà ce que ça donne sur l'endroit du tissu et bien sûr vous faites la même chose sur sur les deux autres dos d'eau d'eau 2 vous assemblez ou surjetez et vous surpiquez voilà donc pour la surpiqûre moi en général j'allonge mon point voilà donc pareil à faire des à faire des essais en général c'est ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça on va venir assembler les milieux d'eau qu'on a à s'enjeter dès le départ toujours en droit contre endroit là j'ai l'endroit ma surpiqûre au deuxième endroit du dos je l'assemble donc je vais épingler duo donc là je vais venir faire une couture toujours pareil 1 cm du bord et ensuite je vais ouvrir ma couture au fer parce que j'ai déjà fait mais sur j voilà j'ai terminé l'assemblée donc mais de l'eau de cette façon là avec les surpiqûres ici le milieu je vous montre le dos quand même le dos l'envers voilà ce que ça donne je vais maintenant m'occuper des poches donc je commence par la première poche vous avez des crans donc ici j'ai mis que c'est blanc ce sera plus visible sur la vidéo j'ai mis des des traits en fait un que j'ai fait au crayon effaçable évidemment donc ça c'est le haut de la poche et ça c'est le bas donc le bas et un légèrement un peu plus un peu plus long que le haut même chose tout est bien indiqué sur sur le patron au niveau du bas donc ici je vais marquer un repli d'un centimètre donc il ya des crans tout simplement on suit l'écran je prends mon fer je mets marquer faire un centimètre bon et je fais un deuxième repli donc sur sur lui même en fait tout simplement je fais un deuxième repli un centimètre il marque et bien en faire et au niveau du haut je fais pareil donc je suis à mon premier repli à 1 cm donc je plie sur l'écran c'est déjà tout prêt et je fais un second repli mais cette fois un centimètre 5 sur le deuxième cran ni mettre le haut de votre plus dur sur le deuxième cran et je repasse bien tout maintenir voilà le haut de ma poche et le bas de ma poche sur l'endroit et sur l'envers le tissu et là je vais venir ici donc sur le coup sur sur l'envers du tissu je vais venir faire une piqûre ici en fait à 2 mm ici du bord de ma pliure est ici aussi 2 mm ici et là je vais venir faire aussi au dessus une surpicure aussi à 2 mm donc celle ci elle va servir à maintenir mon petit rabat qui me sert d'ourler en fait et cette surpiqûre là c'est juste une surpiqûre décorative alors si j'avais fait blanc sur blanc peut-être j'aurais pas forcément fait la surpiqûre on n'est pas obligé là je pense que si je la fais pas avec mon fils super contrastant ça va vraiment pas être très joli donc là je vais le faire mais ici sur le haut c'est vraiment une surpiqûre décorative mes poches sont surpiqué donc j'ai surpiqué je vous rappelle donc le bas de mon roulet du haut en plus ma petite surpiqûre décorative au dessus et mon roulet du bas alors je l'ai pas fait tout en bas puisque ça ça va être la couture en fait de la poche sur le sur le devant que nous allons faire maintenant donc là maintenant vous allez prendre votre devant un donc le devant numéro 1 et nous allons donc assemblée la poche en verre de la poche sur l'endroit du devant dont vous avez des crans de repères un forum pour vos vos poches et vous voyez que vous avez un côté un peu plus arrondi que l'autre et idem sur le devant un de la jupe du côté ici qui est un peu plus incurvé que celui-là donc je les fais tout simplement correspondre l'envoyer j'ai l'écran j'ai un cran ici on prend ici il était correspondre comme ça et idem de l'autre côté sur l'écran ça donne ça j'épingle donc j'épingle uniquement les côtés suite je vais venir faire des piqûres de maintien puisque après ces côtés là vont être pris dans la couture de la jupe évidemment donc là c'est pour maintenir les poches donc là je vais venir coudre ici à 0,5 du bord de ce côté la même chose les deux côtés à 0,5 du bord et le bas de la poche je vais venir surpiquer là à 2 mm comme ça ça va me faire la même même surpiqûre que l'eau de la poche donc 0,5 ici 2 mm ici et 0,5 ici et le haut bien évidemment on le laisse libre mes poches sont assemblées sur sur mes devants numéro 1 de cette façon donc là j'ai bien fait 0,5 ici 0,5 ici et donc ma petite surpiqûre à 2 mm sur le bain ça fait ma piqûre de de maintien à ma poche maintenant nous avons assemblé les devants 2 sur les devants 1 donc le côté à assemblée est indiqué 1 sur sur le patron moi je les marque ici avec une épingle donc toujours endroit contre endroit là le côté à assemblée même chose il est indiqué là c'est un peu plus facile à repérer sur le dos en deux puisque là elle va y avoir la patte de boutonnage donc c'est vraiment tout droit devant deux c'est le côté incurvé et sur le devant un aussi un peu plus moins évident à repérer donc c'est bien indiqué sur le patron surtout donc vous le vous faites un repère que vous voulez moi j'ai mis une épingle pour mettre une croix enfin après ça c'est comme comme vous il ya un petit repère qui indiquait c'est le repère de poche donc sur le devant deux donc endroit contre endroit c'est pour il est un petit peu à l'assemblage donc j'épingle j'ai peint tout le long et donc comme d'habitude je vais venir coudre à 1 cm du bord je vais ensuite surjeter cette couture et ensuite je vais la coucher vers le milieu d'eau et je vais la surpiquer j'ai fait ma couture d'assemblage des deux devants et mon surjet donc ensuite je vais ouvrir mes deux devants et donc je vais repasser ma couture vers le milieu de vendre le milieu de vent c'est celui où il n'y a pas la poche vous allez coucher la couture comme ça vous faire la surpiqûre donc ici mais surpiqûre même du côté où il n'y a pas la poche voilà ce que ça donne une fois mais surpiqûre fait donc j'avais assemblé ici endroit contre endroit plus mon surjet j'ai couché ma couture vers le milieu de vent de la jupe et j'ai fait ma surpiqûre toujours à 0,2 de la couture donc là je vais faire ce côté et on passe à l'étape suivante l'étape suivante mettre l'étape des pâtes de boutonnage donc tout d'abord vous devez mettre une bande de thermocollant ici donc sur le milieu devant de la jupe donc sur sur l'envers du tissu un bien évidemment donc la bande là se trouve entre ici et ici donc elle fait trois centimètres de largeur et là j'ai j'ai 44 alors vérifier sur le type à vous en fait dans la taille que vous faites ça peut différer un tout petit peu quoi que donc vous collez votre bande ici et ensuite on va simplement faire un repli donc d'un centimètre vous avez des crans il ya deux crans donc il ya un premier repli à faire au fer donc un centimètre on fait bien d'autres plis comme ça et ensuite je replie une deuxième fois sur le deuxième cran qui se trouve à trois centimètres du premier cran donc le premier repli un centimètre le second je replie de trois centimètre donc je prends le deuxième cran tout ça je le repasse bien ou faire un repassé et ensuite je vais venir faire une surpiqure ici qui va maintenir donc main ma cas de boutonnage j'ai fait je l'ai fait sur le sur le deuxième côté voilà ce que ça donne sur l'envers du tissu donc j'ai bien donc ici en fait ça correspond ici donc là j'ai fait mon repli d'un centimètre plus mon repli de trois centimètres sur le deuxième cran voilà ça c'est bien sûr l'envers du tissu et donc ici la surpiqûre qui se trouve ici j'en ai fait une deuxième qui est facultative un comme pour comme pour la poche en fait j'ai fait une surpiqûre décorative pareil parce que mon filet contrastant je pense que ça fera plus sympa comme ça donc là c'est vraiment facultatif donc voilà nos deux deux devants sont faits enfin moi j'ai pas celui là donc je vais faire celui là et je vous retrouve après mes pattes de boutonnage sont maintenant terminée pour les deux maintenant je vais assembler mon devant à mon dos donc toujours endroit contre endroit ça c'est l'endroit de mon dos et je prends donc mes petits devant endroit du devant en contre endroit du dos hop j'assemble par les côtés hop tout bête j'ai pas du haut vers le bas je couds je vous donne un centimètre du bord je surjette je couche ma couture vers le milieu dos et je surpique et je ferai la même chose de l'autre côté le devant le le dessus de l'endroit pardon du dos l'endroit du devant on assemble et donc je ferai ma couture un centimètre mon surjet je couche ma couture vers le milieu dos et je fais ma couture décorative j'ai donc assemblé les côtés devant à mon dos donc donc sur les coutures d'ici j'ai assemblé endroit contre endroit du côté j'ai surjeté et j'ai surpiqué donc sur le côté donc une fois que j'ai fait ça je m'occuper de la ceinture alors la ceinture au départ on avait thermocoller la moitié de la ceinture ça c'est mon côté thermocoller je vais donc là j'ai déjà fait je vais alors je les plis je vais plier donc envers contre envers la ceinture sur elle-même en fait je fais bien correspondre le mieux ça je l'appris bien sur elle-même envers contre envers et je marque le pli offert ce sera le milieu de ma ceinture le haut de la ceinture ensuite je réouvre ma ceinture et je marque un pli un repli d'un centimètre toujours refaire à repasser sur le grand côté qui n'est pas thermocoller donc j'ai fait mon pli partout un centimètre ça va aider pour la fin de l'assemblage de la ceinture à la jupe ensuite je marque un repère à un centimètre à chaque extrémité toujours des grands côtés donc là sur le côté thermocoller d'un centimètre ici je fais également un petit repère à un centimètre de l'autre côté et j'ai également repéré le milieu de ma ceinture ici j'ai eu lieu de ma ceinture une fois que j'ai fait tout ça je reprends ma jupe je la déplie complètement en droit face à moi et maintenant je vais épingler donc ma ceinture en droit contre en droit de ma jupe je prends je vais l'assemblée par le côté thermocoller donc je commence par repérer donc le milieu de la ceinture que j'avais épinglé sur le milieu de ma jupe ça c'est le milieu d'eau donc je l'épingle ensuite j'ai fait donc un repère ici à un centimètre du bord donc je vais venir épingler le bord de la jupe donc le devant la jupe à partir de ce repère à un centimètre le repère à un centimètre ici ma jupe donc là je l'épingle ici je fais la même chose de l'autre côté mon repère ici un centimètre que je vais épingler donc sur le bord de ma jupe on voit bien ici il me reste mon centimètre c'est normal ici après je vais tout simplement épingler partout j'épingle bien les mots des coutures en fait après on peut épingler entre ainsi vraiment n'est pas à l'aise n'est pas de souci non mais c'est pas qu'on peut en mettre quelques-unes voilà donc j'épingle tout ça ensuite je vais venir coudre un centimètre et puis venir coucher cette couture vers l'intérieur de la ceinture ma ceinture est assemblée à ma jupe donc voilà ce que ça donne sur l'envers du tissu qui me reste mon centimètre c'est normal mais voilà ce que ça donne sur le devant donc j'ai bien couché au fer ma marge de couture vers la ceinture et ensuite je vais m'occuper des côtés de la ceinture donc en haut donc j'ai bien on replie d'un centimètre donc on le laisse bien replier et on vient plier endroit contre endroit le côté de ma ceinture bien le faire correspondre je recommence donc je mets je plaque bien ma marge vers l'intérieur de la ceinture ici je prends bien mon repli sur le haut de la ceinture et ensuite je viens replier endroit contre endroit le côté de ma ceinture je vais épingler et je vais coudre ici à un centimètre du bord je n'avais pas une pour bien vous montrer je vais parler ici qu'en fait je vais coudre ici un centimètre et je vais donc ma couture va arriver à ras ras devant lorsque ça le donnera une fois vous aurez cousu ça va vous donner ça là j'ai bien pris le devant quand j'ai ça je dégarnis ma couture de moitié donc j'ai moins de l'épaisseur je crante un petit peu l'eau ensuite je vais venir retourner le coin de ma ceinture bon après on prend moi j'ai le ciseau sous la main mais alors marque bien pointe et donc je vais venir de cette façon là moi j'ai pas cousu encore mieux cette façon là replier ma ceinture vers l'intérieur en fait ça c'est le devant et le dos parce que ça va donner donc je vais coudre l'autre côté et je vous montre comment on assemble ensuite la ceinture le second côté est cousu donc je dégarnis un petit point en haut et donc je viens retourner la ceinture on va faire quand même joli voilà et je retourne donc quand je vous avais dit tout à l'heure je retourne tout à l'intérieur donc tout ça donc mon repli en fait qui va revenir à tranquillement se poser ici là normalement j'ai mon milieu correspond avec l'autre milieu donc là par contre on va l'épinglé sur le devant de la jupe donc là on met beaucoup d'épingles ce qu'en fait on va coudre sur le haut niveau du dans l'endroit du tissu sur l'endroit de la jupe donc en fait faut bien maintenir ce repli pas qu'ils partent et que soit que ce soit pas bien maintenu donc je vais mettre beaucoup d'épingles un petit peu partout rien que ce soit bien plaqué sur l'endroit je pense sur l'endroit j'ai peint vous voyez là l'épingle elle est bien prise il n'y aura pas de soucis après donc je vais mettre un maximum d'épingles pour donc là j'en mets vraiment pas mal j'ai espace peut-être éventuellement un petit peu après voilà ici rien ne m'empêche voyez là ça peut ressortir en fait là le repli comme j'en remets là je mets vraiment un maximum d'épingles et franchement il vaut mieux le faire on regrette pas pour le rendu final c'est vraiment là aussi j'en mettrai un tout à l'heure je vais faire un petit peu vite c'est juste pour vous montrer donc une fois que j'ai fait ça termine juste ici quand même allez hop sur le devant j'avais une petite dernière ici ensuite donc je vais venir coudre sur le haut niveau du devant du tissu donc je vais commencer alors soit je commence par le bord ici donc je crois à 2 mm parce que là je vais faire une subiteur partout pareil donc la soie vous faites juste une surpicure ici à 2 mm du bord de la rainure donc ça va bien me prendre ma marge en dessous donc soit on peut faire que ça moi pareil comme j'ai des surpiqûres bien contrastante déjà partout si j'en fais une que là j'ai pas ce soit pas très joli donc pour ce soit un peu plus esthétique je vais faire donc toutes celles ci bien évidemment je vais aussi faire les côtés pareil à 2 mm et je refaire tout le haut ce côté là donc là ça va se rejoindre ici et ce sera vraiment plus uniforme je fais et je vous montre voilà la ceinture est assemblée à la jupe donc voilà il est surpiqûres à l'intérieur et à l'extérieur tout le tour là maintenant vous pouvez soit peut-être déjà essayé la jupe et on va faire voir si la longueur vous va vous faites lourdez actuellement donc rouler hop au fer moi je fais un repli d'un centimètre up vous faites ensuite un repli de 2 cm on prend un peu plus large et ensuite on vient piquer ici voilà tout au bord et ensuite on passera aux boutonnières et voilà donc j'ai terminé mon roulet donc la jupe quasiment terminé on nous allons devoir maintenant faire les boutonnières donc il n'y a pas vraiment de précision sur le patron lui-même au niveau du positionnement des boutonnières alors pourquoi parce que je trouve que ben en fait ça dépend il y en a qui aiment avoir beaucoup de boutons d'autres pas beaucoup il y en a qui l'aiment que ce soit fermé jusqu'en bas d'autres pas enfin voilà je me dis que ça c'est vraiment une étape facile à faire moi je vous montre comment je fais comme j'aime bien à la portée alors celui là on va le mettre au milieu donc là c'est à deux centimètres donc là je fais d'abord un petit repère ici à deux centimètres ça sera le lieu que je sens très ici évidemment là je fais juste un petit repère comme ça et ensuite moi je les place tous les sept centimètres donc ça ça me va bien maintenant voilà donc ce que vous faites si vous n'êtes pas sûr et si déjà ça donc là deux ça suis là vous faites comme ça la fête juste des traits comme ça à 7 cm hop et après ce que je vous conseille de faire donc là ça en fait 6 et on est là bon je trouve que là au niveau du bas c'est pas mal au niveau de la fermeture non vraiment quand je dis à pas de y'a pas de règle ce que je fais moi là ce que vous pouvez faire c'est comme si vous n'êtes pas sûr vous essayez la jupe comme ça et ici en fait vous la fermez avec les épingles hop vous l'avez sur vous vous fermez ici vous rendez compte après si surtout si au niveau du bas ça ça peut vous convenir moi je vais poser après c'est des petits contrats très gros ça dépend de la taille des boutons là moi j'ai vu 15 millimètres voilà là faut pas mettre les boutons énormes mais après ils peuvent être légèrement plus grands alors pas trop petit non plus enfin voilà il fait des essais aussi par rapport à ça et puis et puis vous voyez ce que ça peut donner et puis une fois vous avez ça vous avez fait ça vous voyez en fonction donc là j'ai vu 15 donc je vais faire je vais faire un peu près du 18 quoi un peu près ouais je vais faire 18 cm sur vous le faites les boutons dans ce cela boutonnière dans l'horizontale ou dans la verticale après pareil a pas de les pas de règles alors en général parfois dans la verticale c'est un peu plus facile quand on a un tissu très très épais là franchement on s'en fiche rien qui va nous embêter les boutonnières donc c'est un peu comme vous voulez là je vous les montre comme ça et puis puis vous verrez donc juste donc donc là j'ajoute un peu près trois millimètres hop donc ça va être ça boutonnière à être ici donc je les faits et je vous montre après voilà j'ai terminé les boutonnières de ma jupe voilà les effets j'ai fait les six et j'ai également cousu mes boutons voilà les boutonnières les boutons on les faits qu'on peut correspondre je n'ai pas dit les boutonnières vous les faites sur la droite de la jupe voilà ce que ça donne quand tout est terminé vous roulez et le dos de votre jupette voilà plus qu'à porter donc votre jupe et puis et puis à me montrer vos jolies réalisations merci à bientôt